Bonjour, et maintenant une petite vidéo qui va vous prendre trois minutes, pareil, dans votre vie, même si la vidéo est plus longue pour expliquer, pour évacuer tout votre stress, toutes vos tensions, toutes vos angoisses, mais cette fois, en vous attaquant à vos émotions et en passant par le corps. La première, alors il y a quatre étapes, et ça va vous prendre, pareil, trois, quatre minutes. Première étape, la libération émotionnelle. La libération émotionnelle est au cœur de la rigologie. Je me présente, je suis Corinne Cosseron, créatrice de la rigologie et présidente de l'École internationale du rire. Donc ce sont des techniques de rigologie que je vous présente là. Donc cette deuxième vidéo, il y avait celle sur comment évacuer ses tensions mentalement. Maintenant, c'est comment évacuer ses tensions émotionnellement, va passer par le corps. Première étape, soit vous le faites sans musique, soit vous vous trouvez une musique tribale, un truc complètement fou, quelque chose de vraiment rythmé, violent. Et vous allez évacuer tout ce que vous ressentez. Alors comment on le fait ? Déjà, vous ne vous faites pas mal. Et ensuite, vous ne fermez pas les yeux. Parce que l'idée, ce n'est pas de partir à l'intérieur de soi et de complètement se déconnecter du monde réel. Donc vous gardez les yeux mi-clos et vous fixez un endroit du sol. Mais c'est important de rester connecté au monde réel et de ne pas partir n'importe où dans votre tête. Et là, vous allez vraiment piétiner, crier, souffler en prenant le son très bas dans votre ventre. En faisant des « aaaah » mais pas en faisant des « aaaah ». Sinon, vous n'avez plus de corde vocale. Faites attention à vous. Vous pouvez prendre des coussins, vous pouvez taper, vous pouvez crier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez chanter, vous pouvez dire « non, je ne veux plus avoir peur ». « non, je ne veux plus ». Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire même du gros melot comme les clowns. Faites ce que vous voulez. Mettez une musique, ça dure trois minutes à la limite. Et évacue et tout physiquement. Ce n'est pas en se disant « non, même pas peur, non, moi au-dessus des choses qui font peur aux autres et tout » que vous allez aller bien. Les émotions sont faites pour nous traverser. Nous avons besoin d'être fluides pour pouvoir accueillir tout ce qui nous arrive et vivre pleinement. Donc si vous êtes complètement coincé avec des trucs dedans, ça ne va pas aller. Donc vous évacuez tout. Ça fait un bien extraordinaire. Ça, c'était la première étape. Ensuite, il faut repartir dans le monde et avoir un l'air un peu normal. Donc, deuxième étape, vous vous asseyez et vous soufflez. Vous avez les pieds bien ancrés sur le sol, la colonne vertébrale droite, le menton un peu rentré, les mains posées sur vos genoux pour bien sentir votre corps, bien sentir votre enracinement dans la terre, dans cette planète. Et vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Vous pouvez les garder mi-clos, fixés un peu en bas. Vous accueillez ce qui est. Vous accueillez comment vous êtes. Si vous ressentez encore de la peur, de l'anxiété et de l'angoisse, debout, vous recommencez l'étape. Normalement, vous faites ça jusqu'à ce que vous sentiez que ça y est, là. Vous avez sorti ce qu'il y avait besoin de sortir. Parfois, il faut le faire deux, trois fois. Et alors ? Et alors ? Et ensuite, là, on va faire ça ensemble. Ensuite, vous allez vous reconnecter à votre sourire, à votre bonheur, à votre joie intérieure et à votre gratitude. Donc, la première chose, vous êtes toujours assis très bien. Vous pouvez soit laisser les mains sur les genoux, soit les mettre déjà en amasté. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous pouvez même mettre la main sur le cœur si c'est ça qui vous inspire. Et donc, la première chose que vous allez faire, c'est de sourire. C'est un sourire sans raison. Vous souriez juste. Quand vous souriez, même quand vous souriez sans raison, vous envoyez comme info à votre cerveau. Tiens, elle est contente, elle sourit. Et votre cerveau fait son job, il dit « Ah, il faut que je balance des endorphines parce qu'elle sourit, qu'elle est contente. » Et donc, vous avez une douche chimique d'hormones du bonheur qui va vous inonder. Donc là, pendant qu'on est ensemble, vous souriez. Et déjà, vous sentez complètement la paix s'installer en vous. Et vous sentez cette douche physique d'hormones, d'endorphines qui est là. Peut-être aussi de dopamine. Chez moi, en tout cas, c'est sûr parce que c'est l'hormone des shootés. Quand on est un peu habitué à quelque chose qui fait du bien, comme le chocolat chez moi, par exemple, ou le sourire. On le refait tout le temps et on libère de la dopamine, ce qui va nous donner envie de recommencer. Donc, vous souriez. Là, vous pouvez, pour le coup, fermer les yeux et vous dire « Ok, je vais penser à quelque chose qui me rend très, très heureux ou heureuse. » Et vous vous reconnectez à un souvenir extraordinaire. Vous vous faites du bien. Pour une fois, on quitte le présent, mais non pas pour se projeter dans des choses de l'avenir dont on ne sait rien qui pourraient nous angoisser, non pas pour ressasser des choses du passé qui nous sont finies, mais pour se reconnecter à ce qui nous fait du bien. On utilise le système, en fait. Puisque penser à des choses qui nous font du mal nous fait libérer des hormones désagréables, pensons donc à des choses qui nous font du bien et shootons-nous au bonheur. Et alors, pour finir, c'est là que vous pouvez faire le namasté. On est toujours dans la troisième étape. Vous allez vraiment ressentir de la gratitude. Gratitude. Déjà pour vous-même, d'avoir été assez malin pour trouver cette vidéo qui vous fait du bien. Gratitude pour tout ce que vous avez de bien dans votre vie, pour les gens qu'il y a autour de vous. Vous pouvez aimer pour le fait que vous respirez, pour toutes ces choses-là. Gratitude. Trouvez tout ce que vous voulez. Plus vous vous connectez à votre gratitude, moins vous êtes dans l'angoisse, le stress et toutes ces choses-là. C'est un antidote. Voilà. Et pour terminer, vous ferez donc un bon namasté qui est vraiment... Donc, je rappelle ce que ça fait. Vous appuyez bien fort sur le troisième doigt. Ça rééquilibre les deux hémisphères cérébraux. Ça rééquilibre le système sympathique et parasympathique. Pendant que vous me faites un bon namasté, moi, je vous offre le beau son de mon gong. Vous pouvez même fermer les yeux pour l'écouter. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.